Based on how you're playing right now and maybe the last three months, are you the best player in the last year ? Yes, I say yes, it was good as before, so I say yes to you. Nous sommes le dimanche 6 mars 2011, l'OM reçoit Lille au Vélodrome. Un match primordial en cette fin d'hiver, puisque les deux équipes sont au coude à coude sur le podium. Une très belle soirée de football en perspective, avec d'un côté cette équipe de l'OM plutôt sympa sur le papier, avec du Lucho, du Gabienzu et du Gignac, et de l'autre, cette surprenante équipe lilloise qui est première du championnat. Bonsoir à tous, un sommet de plus pour vous, les abonnés, en cette 26ème journée, Marseille, 45 points reçoit Lille. Je vais directement vous spoiler, ou du moins ceux qui ne connaissent pas le résultat. Le LOSC va gagner ce match à la dernière minute grâce au grand paf Pierre-Alain Frault, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on retient du match. Le soir, le lendemain, et durant toute la semaine qui va suivre, le football français ne va parler que d'une chose, c'est le premier but de la rencontre, marqué par le meilleur espoir de la saison précédente. Il porte le numéro 26, il est belge, et la Ligue 1 commence sérieusement à le connaître. Il s'appelle Eden Hazard. Le Vélodrome n'est pas près de l'oublier. Le ballon a mis de trois fois où il est marqué, avec la France. Oh ! Oh ! La femme ! Eden Hazard exceptionnelle ! Même lui ne revient pas ! Cette 6 minutes, le Géni Bête a le frappé au Vélodrome. C'est rompo. A la fin de l'année 2007, un petit bonhomme d'un mètre 75 fait ses débuts avec le LOSC, après deux ans au centre de formation, un club qui n'est pas très loin de sa famille en Belgique. Ce jeune s'appelle Eden Hazard, il a seulement 16 ans, et côtoie à Lille un compatriote qui a fait le même chemin que lui, un certain Kevin Miralas. La Belgique d'ailleurs commence doucement à parler de cet hélié, qui fait des merveilles avec les équipes de jeunes. C'est un garçon qui est surdoué, ça c'est clair, mais qui est surtout dans un très bon centre de formation, qui est le centre de formation du LOSC. Je joue pour m'amuser, je crois que le foot c'est un jeu encore pour moi. Même s'il y a des gens qui me disent, ouais, maintenant ça devient ton boulot, donc il faut que tu sois plus efficace, mais moi je le prends encore comme un jeu. Même s'il joue surtout avec l'équipe réserve, Hazard va vraiment intégrer l'effectif lors de la saison 2008-2009, et à partir de là, tout va aller très vite. Le LOSC va de mieux en mieux et se rapproche du podium, porté par une belle petite équipe et par un feu follé sur le côté gauche, qui se balade dans les défenses. Percussions en dribble, vision du jeu, le stadium est rempli toutes les deux semaines, pour venir voir la nouvelle pépite du club, dont le style de jeu spectaculaire, fait vraiment du bien au football, en grillant plusieurs étapes, notamment celle de l'adaptation au très haut niveau. Eden Hazard devient en quelques mois une des attractions de la Ligue 1, et un petit phénomène en Belgique. Meilleur espoir du championnat en 2009 et en 2010, il est surtout nominé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 à 19 ans. Sa créativité, son agilité et sa technique tellement développée pour son âge, fait saliver les plus grands clubs du monde, et le Belge se distingue en Europa League en étant plusieurs fois décisif. J'ai joué plus de matchs que l'année dernière, j'étais plus de fois de sculaire, j'étais plus régulier je pense, donc oui pour moi j'ai franchi un palier. Les débuts d'Eden Hazard dans le monde professionnel sont tonitruants, et le LOSC peut se frotter les mains d'avoir récupéré cet hélié il y a quelques années, qui devient petit à petit le centre du projet sportif du club. En 2010-2011, le LOSC s'est bâti un effectif plutôt solide, dont les noms respirent notre belle Ligue 1, et peut légitimement concurrencer des équipes comme Marseille, Lyon ou le Paris Saint-Germain. Grâce notamment à un trio devant qui va mettre un bordel dans toutes les défenses, Hazard, Gervinho et Moussasso, le LOSC va remporter le titre de champion, et le Belge sera élu meilleur joueur du championnat. Je pense qu'il est transférable absolument, on a jamais eu l'intention de transférer, on espère que le projet que nous montons soit suffisamment attractif pour le conserver, mais Eden est dans le projet, il est intégré au projet. Je l'ai dit juste avant, mais Hazard fait vraiment du bien à la Ligue 1, qui manquait peut-être un peu de ce genre de joueur frisson, de ce jeune espoir plein de talent devenu tellement vite, le meilleur footballeur de l'Hexagone. Même au-delà des stats, c'est juste le souvenir qu'on a de ses débuts à Lille qui est juste génial. Hazard joue un football qui fait plaisir. Le sponsor part toucher, content, Eden fait des roulettes, la joue au bluff, et met l'adversaire au tapis. La vie est plutôt douce dans le nord de la France. Il est en ville avec le bus du centre de formation, et il voit Beria qui a fait un dégradé, bon c'est vrai qu'un dégradé je sais pas s'il est au top Franck, mais bon il fait un petit dégradé. Et Eden il dit, oh Franck Beria, plus jamais la coupe, plus jamais ! Non demain, il a eu des gifles, il a pris des gifles Eden. À ce moment-là, Lille décide de vendre une partie de son effectif, profitant bien sûr de l'attractivité de ses joueurs, et se refait une beauté avec des offensives comme Joe Cole ou Dimitri Payet. Malgré ces changements, qui auraient pu gêner Hazard dans sa progression, le Belge va faire encore mieux, va marquer encore plus, et va pour de bon marquer son nom dans l'histoire du championnat. Meilleur passeur et troisième meilleur buteur de la saison, avec 20 buts et 15 passes D. Eden Hazard éclabousse la Ligue 1 de tout son talent, et continue de faire envie aux grosses écuries européennes. 33-26-10, le numéro diminue, mais le talent augmente. Eden Hazard est juste trop fort. C'est d'ailleurs en 2012, qu'Eden Hazard découvre la Ligue des champions, avec des matchs plutôt sympas contre l'Inter, le CSK Moscou et Trabzon Sport. Le LOSC termine malheureusement 3ème de cette saison 2012, finalement pas très loin de la surprise Montpellier-Rennes, mais le club cette fois-ci, va céder face aux appels du pied de l'étranger, pour recruter le petit diable. Chelsea est particulièrement intéressé, Chelsea a les moyens de payer les 40 millions d'euros du transfert, et va les poser en juin 2012, dès l'ouverture du marché, pour sécuriser l'un des joueurs les plus prometteurs du vieux continent. En guise d'au revoir, Eden Hazard offre à son public, un triplé pour son dernier match, que le Belge aurait disputé selon les rumeurs, en ayant bu sans modération la nuit avant la rencontre, et en n'ayant pas fermé l'œil de la nuit. Et même avec tout ça à la fin, ce sont les défenseurs qui finissent par tituber. Tu vas nous manquer sur le terrain, bien évidemment, mais aussi ton côté humain, parce que t'es vraiment un homme attachant, et voilà, tu nous as tous plu, je pense que t'es dans le cœur de tout le monde ici, et voilà, bon vent à toi, Eden. C'est pas facile à venir dans la Premier League, non matter how good of a player you are, et vous avez vu la qualité que vous trouvez avec un petit spin, c'est quelque chose que les fans de Chelsea sont roulant à voir, et c'est génial de jouer avec eux. Oui, c'est très heureux, mon premier match, c'est gagné, ok. On a peut-être tendance à l'oublier, mais quand le Belge arrive à Londres, il a 21 ans, et débarque dans une équipe qui vient tout simplement de remporter la Ligue des Champions. On peut imaginer une certaine pression pour Eden, même si visiblement, il s'est plutôt bien encaissé. Les Blues n'ont pas fait de grande folie estivale, à part l'arrivée du Belge, d'Aspilicueta et d'Oscar, et mise sur la continuité de son effectif, malgré quelques départs. Comment vous dire que très vite, dès les premiers matchs, dès les premières minutes, Eden Hazard va s'installer comme le meilleur joueur de l'effectif, et comme l'un des meilleurs joueurs du royaume. Avec des collègues espagnols et brésiliens à ses côtés, le nouveau numéro 17 est comme un poisson dans l'eau avec les Blues, Eden le tournier aux défenses. Cette capacité à éliminer sur quelques appuis, à faire mal sur un simple changement de rythme, c'est tellement dur à réaliser. Eden a trouvé son jardin, l'Angleterre profite de ce dynamiteur offensif exceptionnel, qui va faire des merveilles, durant tout son passage en première ligue. La violence de ses démarrages, de ses contrôles orientés, de ses feintes de corps. Un nouvel artiste a débarqué sur les pelouses anglaises, et il fait mal, il fait très très mal. On ne va pas détailler chaque saison, évidemment, il y aurait bien trop de choses à raconter. Mais dès la première année, Hazard a été vraiment bon avec Chelsea, et il va continuer à progresser à chaque fois. En 2014 et en 2015, c'est lui le meilleur joueur de première ligue. C'est lui qui fait les différences avec Chelsea, c'est lui qui crée les décalages, c'est lui le véritable danger. Le genre de joueur qui, en quelques secondes, passe de ça à ça. Le genre de créateur à faire cauchemarder n'importe quel latéral droit. Il fait plutôt froid en Angleterre, mais Hazard va réchauffer tout ça, en étant absolument bouillant sur son côté gauche. L'ADN dribbler du joueur est toujours la même, mais le Belge est encore plus régulier. Il ne rate que très peu de matchs, et passe rarement à côté de ses rendez-vous. Cette version d'Eden Hazard était sûrement la plus diabolique, en termes d'élimination, de création d'espace, de maître gagné. Chaque match est un récital, et Chelsea en profite pleinement. En 2015, le club remporte la première ligue et la coupe de la ligue anglaise, sous les ordres de José Mourinho. D'ailleurs, quand les supporters des Blues acclamaient le tacticien portugais, celui-ci leur répondait que ce n'était pas lui qu'il fallait applaudir. Il faut qu'il y ait un nom de Mourinho, et il dit qu'il devait être Hazard. Les années passent, 2016, 2017, 2018, Hazard devient petit à petit une véritable légende à Londres, même si Chelsea galère un petit peu à retrouver les sommets sur la scène européenne. Il y a eu tout de même une deuxième première ligue remportée en 2017, devant les Spurs de Tottenham. Durant toutes ces années, ses performances en club et en sélection, on en reparlera juste après. Tape dans l'œil surtout du Real Madrid, qui hésite plusieurs fois à le recruter. Mais Hazard joue du même côté qu'un certain numéro 7 portugais, donc forcément, c'est un peu compliqué. Nous sommes au début de la saison 2019, on ne le sait pas encore, mais ce sera la dernière du petit prince belge en Angleterre, qui va terminer comme il avait commencé son aventure ici, en dominant la première ligue. Encore une fois, ça va trop vite pour les autres, Hazard provoque tellement de situations dangereuses, Hazard paraît tellement indéfendable une fois qu'il est dans le sens du jeu. Même si Chelsea termine très loin de City et de Liverpool, que Van Dijk est élu meilleur joueur de première ligue, et c'est mérité. Les données statistiques du Belge sur la saison 2019 sont juste phénoménales. Au-delà des 16 buts marqués et des caviar à la pelle, Hazard écrabouille tout le monde dans les catégories stats de progression dans le jeu, d'occasion provoquée, de duel offensif, bref, tout ce dont l'équipe a besoin. Chelsea remporte au passage une deuxième Europa League après celle de 2013 avec un doublé du Belge en finale pour conclure en beauté son passage en Angleterre. Je pense qu'il va décider dans quelques jours. Mon objectif aujourd'hui était de gagner le trophée. C'est le seul truc dans ma tête. Est-ce que tu veux être là next season ou est-ce que c'est un bon bye ? Oui, je pense que c'est un bon bye. Mais en football, vous ne savez pas. Mon rêve était de jouer dans la Premier League. J'ai fait ça pendant sept ans et dans le club de la plus de la plus grande dans le monde. Donc, maintenant, c'est le temps pour une nouvelle challenge. Et bah voilà, c'est fini. Eden Hazard a décidé de mettre un terme à sa carrière et disons qu'à 32 ans, c'est pas un âge pour avoir un compte de foot. Neymar en sait déjà quelque chose. Depuis 2019 et son arrivée au Real Madrid, l'attaque en belge a marqué seulement 10 buts toutes compétitions confondues et a disputé à peine plus de 100 matchs en quatre saisons. Et même en ayant remporté la Ligue des Champions, le Belge n'a jamais dormi sur ses deux oreilles. Entre les blessures à répétition, le manque de forme et l'éclosion d'un jeune Brésilien devenu l'un des meilleurs éliens en Europe. Hazard a peu à peu disparu. Je sais pas si beaucoup de personnes avaient prédit ce scénario, mais on est peut-être sur l'un des pires transferts de l'histoire puisque la somme de 115 millions voire de 160 millions d'euros a été évoquée. Ça fait plus d'1,5 million d'euros le match. La fin a été tellement brutale, le Real pensait avoir trouvé le remplaçant de Cristiano. Finalement, il était français et déjà au club. Eden n'a été que l'ombre d'Hazard et paye peut-être ses années à ne pas trop forcer sur l'entraînement. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard, au bout de deux ans, on t'oublie et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort. Les témoignages d'anciens coéquipiers racontent qu'Eden était plutôt tranquille à l'entraînement, n'en faisait jamais trop, mais qui, venu le week-end, terrorisait n'importe quelle défense. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Et finalement, ce manque de rigueur l'a sûrement rattrapé après 10 ans chez les pros. Mais du coup, Eden Hazard, c'est aussi une certaine forme de rappel. Est-ce qu'un joueur aussi talentueux et aussi exposé sur le terrain doit encaisser presque 65 matchs par saison sur 10 années consécutives et ce qu'un hélier gauche de percussion ne doit pas être un peu plus préservé pour durer dans le temps. Surtout quand on sait qu'Hazar a été pendant toutes ces années le joueur qui subissait le plus de fautes en première ligue. Cette question n'aura sûrement pas de réponse ou du moins pas celle de hasard car le Belge était cramé à 28 ans sans avoir la force de revenir et de faire ce qu'il aimait le plus au monde. Instinct. Oui, il est instinct. Moi, je ne pense pas trop. Je ne pense pas. Parce que j'aime le football. Je aime le football. Et je veux regarder YouTube après. Tu veux voir toi-même sur YouTube. À parfois. nécessaire. Non, Eden Hazard n'a jamais été et n'aurait pas pu être le meilleur joueur de la planète. Et je m'en veux un peu d'avoir écouté tous ces débats alors que j'aurais pu simplement en profiter. Profiter de ce génie du ballon rond et de ce disciple du grand football plaisir. Profiter de cet ailier dont le prime mine de rien a duré de longues saisons et pas seulement pendant quelques mois. Entre ses trois dernières années à Lille et sa dernière saison gigantesque avec les blues, Hazard a été phénoménal et brillé grâce à plusieurs qualités essentielles d'un ailier percutant. Le belge avait déjà cette protection du ballon exceptionnel qui faisait de lui un joueur difficile à arrêter. Une fois qu'il avait mis son corps entre le défenseur et le ballon, le belge avait justement cette capacité à isoler l'adversaire face à lui, à trouver du 1 contre 1 pour jouer la carte du dribble et ça a fait des ravages partout. Hazard est passé maître dans l'art de faire basculer le poids du corps de son défenseur sur un pied grâce à une feinte avant d'accélérer brutalement du côté opposé. Ça paraît pas grand chose, c'est un détail mais un détail qui peut vous coûter 2, 3, 5 ou 10 mètres. Cette façon d'aborder son défenseur rend peut-être son jeu encore plus compliqué à lire, à anticiper, à prévoir, se rapprocher, c'est le meilleur moyen de s'en éloigner. Ces changements de vitesse, de direction, quelle violence à chaque fois et quel plaisir d'avoir eu la chance de voir ça. Le centre de gravité est bien bas, le ballon colle au pied. Bon courage pour tenter de récupérer le cuir. Sinon, bah faut faire une faute mais encore une fois, Hazard n'est pas du genre à se laisser tomber au premier contact et fait tout ce qu'il peut pour rester debout et continuer son slalom. La conséquence, c'est qu'Hazard a souvent un peu d'espace devant lui et peut utiliser librement une autre qualité qu'on oublie peut-être un peu étant donné le profil dribbler du belge, c'est la qualité de passe. Même si le belge provoque souvent seul au début de ses actions, il incarne ce style de joueur qui crée beaucoup plus d'occasion pour les autres que pour lui. Avec cette vision du jeu assez folle dans un périmètre aussi restreint, Hazard régale le public bien sûr et régale aussi ses coéquipiers par des passes lumineuses qui créent toujours quelque chose. Plusieurs fois meilleur passeur de Ligue 1 ou de Première Ligue. L'attaquant avait ce petit quelque chose en plus, l'instinct peut-être, le talent naturel sûrement pour analyser l'environnement autour de lui et en tirer le meilleur. Le profil technique et collectif du joueur, on pourrait en discuter encore longtemps, mais il faut qu'on parle d'autres choses. Tout ça, tout ce que je viens de raconter sur sa façon de jouer spectaculaire et surtout efficace. C'est vrai pour son passage en club bien sûr, mais aussi pour la sélection avec les Diables Rouges. Eden Hazard sous les couleurs de la Belgique entre les Coupes du Monde 2014 et 2018. C'est un récital individuel marqué par plusieurs matchs mémorables. Devenu capitaine, promu leader d'une sélection ambitieuse qui avait pour objectif de remporter son premier gros tournoi. Eden Hazard a fait de son mieux et a tout donné pour son pays. Avec un peu plus de liberté pour décrocher et pour se promener sur le terrain, le Belge a donné le rythme et a donné la leçon. Pas sûr que Pavard ait oublié sa première mise en face au bleu et sa réaction d'ailleurs après le match en dit long sur la grandeur du bonhomme. Les années ont passé, mais le sourire, la classe, la décontraction, rien n'a changé. On va perdre. Enfin non, on va gagner, mais je ne sais pas combien. En tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'aimerais bien. En tout cas, ils ont la chance de gagner une deuxième coupe du monde et voilà, ce serait bien pour l'équipe de France. Merci de votre fair play en tout cas. Merci Eden. Avec plaisir. La fin est officielle. Eden Hazard ne remettra jamais les pieds sur un terrain de football et même si la frustration est toujours présente dans ce genre de situation, on va surtout garder le positif. On va surtout garder en mémoire. Ce joueur frisson par excellence, cet élit pas très grand et bien frêle à ses débuts, qui a pourtant écrabouillé la Ligue 1 et dont chaque interview de ses anciens coéquipiers et adversaires témoignent de l'empreinte qu'il a laissée. Eden faisait peur, pourtant Hazard était bien humain. Il était fragile avec des failles et profitait de sa vie comme si le football n'était qu'un loisir. Et c'est aussi pour ça que les fans l'adorait. Un profil à la FIFA Street qui termine meilleur joueur de Première Ligue, c'est pas commun. Et un profil aussi complet offensivement qui sait faire tellement de choses avec le ballon, c'est juste pas normal. Voilà, merci Eden pour tout ce que tu as fait au football. Merci Monsieur Hazard pour les souvenirs de ma jeunesse quand tu découvrais la Ligue 1 et qu'on découvrait tous le phénomène. Les souvenirs, ça vaut de l'or plus qu'un ballon. Donc merci tout simplement pour ça. Les fans de football n'oublieront pas ce que tu étais, ce que tu dégageais et ce que tu produisais. Tu avais ta filière de jeu et tu l'as magnifié pendant quelques années. Alors si la Belgique est une monarchie, si l'Angleterre a un roi et que la France n'a rien de tout ça, les trois pays ont eu la chance de voir jouer leur petit prince, Monsieur Eden Hazard. il nege pas ça. Still Hazard et il n'y a pas de chance. Et il n'y a pas de chance. Non, c'est pas de chance. Le jame ! Le 그다음 sur le !!